Je vends à des bouchers, je vends en direct, je vends un groupement qui s'appelle Unebio. En surface, j'ai 44 hectares, donc la plupart c'est des prairies naturelles avec des coteaux. Et j'ai que 2,5 hectares de culture sur 44. Le reste c'est que de la prairie. Voilà, en système peinturage tournant, on est dans une zone où il y a eu une autoroute, où il y a eu pas mal d'arbres d'arrachés. Et la terre ici est plutôt pauvre, c'est-à-dire qu'il y a un sol qui est assez superficiel par endroit. Et du coup, l'été, il y a des problématiques de sécheresse. Et j'ai remarqué, plus il y a de haies, moins c'est sec. Enfin, je le vois vraiment parce que j'ai des zones assez denses en haies. Et le but de l'art, moi, c'est créer de l'ombrage à mes parcelles pour gagner l'été, gagner en jours de pâturage. Voilà, et aussi enrichir les sols en matière organique. Aussi, comme je fais du pâturage tournant, j'avais... Parce que la difficulté avec les animaux, c'est qu'ils mangent, j'aime bien les arbres. Et la difficulté, c'est de protéger les arbres. Et du coup, le pâturage tournant m'a permis de subdiviser ma ferme. Et du coup, il y a quelques années, en voyant l'agroforesterie, ça m'a fait tilt, on va dire. Comme j'ai subdivisé ma ferme en micro-parcelles, pourquoi pas, au niveau des clôtures, essayer d'intégrer des arbres. Je dirais planter l'arbre, ça ne me fait pas peur. C'est plus le travail derrière, la protection de clôtures qu'il y a derrière. Pour que le projet, en fait, que les arbres puissent être en âge de survivre. Parce que, bon, j'ai une problématique du fait que je suis en pâturage tournant et que je pâture toute l'année. Donc, sauf période de sécheresse et deux mois l'hiver où c'est trop mouillé. Mais j'ai mes animaux, ma période hivernale est très courte. Il faut que je fasse le travail vite. Ce qui est dur, c'est de s'adapter tout le temps au climat. Ça, c'est autant qu'il fait. Mais c'est intéressant aussi parce qu'il n'y a pas une année pareille. Au niveau de la gestion de l'herbe, en fait, on s'adapte en permanence. Autant qu'il fait. Ce qui est passionnant, c'est de trouver des solutions qui n'existent pas forcément dans ce qu'on nous vend. Il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est passionnant.